En tout cas, merci de votre présentation. Elle a parfaitement introduit la plateforme des membres évaluées. Donc moi, je vous situe un petit peu le parcours qui nous a amené à créer cette plateforme. Et puis ensuite, nous avons rentré dans le sujet de l'instruction. Depuis 11 années, le cabinet de la Bord-Caraïde intervient entre les collectivités guanoupéennes pour faciliter et les gérer les cimetières de la région. Un certain nombre de communes a engagé une refonte de leur outil de gestion, un inventaire de leur minimisation, une réhabilitation, voire une expansion des espaces dédiés, ainsi qu'une remise au nom des règlements du cimetière. Aujourd'hui, alors que cet écart est en cours, il reste à initier encore beaucoup de collectivités volubéennes. Nous pourrons faire un point d'étape en affirmant que « Les craintes sur les états administratifs, je veux dire, et matériels des cimetières, étaient fondées. » C'est-à-dire qu'on s'est aperçus que dans certaines communes, les recherches étaient existantes incomplets où ils n'étaient pas tenus à chanter. Les collectivités sont volontaires de leur habitation et de leur organisation de leur éducation. Elles ont toutes pris conscience de leur patrimoine funéraire et veulent le sauvegarder. La population a curé favorablement le travail des municipalités dans ce domaine sensible. Alors ça, nous avons pu vérifier au travers de quelques réunions de sensibilisation que nous avons réalisées et qui ont fait le pain. Pour autant, il reste des voies d'amélioration fortes à explorer, parvenir à une existibilité des cimetières européens concernées par ces améliorations. Une certaine égalité des chances du défunt européen d'un site à un autre. Il n'y a pas que les privilégiés qui peuvent accéder à la concession. Ça, c'est un point auquel je tenais à un point de la situation. Alors, une interactivité et une information à destination des familles résidant hors de l'île est à créer. Souvent, lorsque les personnes reviennent aux Antilles après être restées plus de 3, 4, 5, 10 ans en métropole, ils sont à la recherche de la séditeur de l'approche. Et les procédures qui sont mises en œuvre légales, bien sûr, permettent aux collectivités de reprendre ces emplacements. Alors, bien sûr, c'est important pour ces personnes lorsqu'elles arrivent sur la séditeur de leurs proches et leurs proches parents. Alors, une rationalisation des coûts et des services en mutualisation des actions pluricommunales. Ça, c'est une voie qui reste à améliorer. Les cimetières sont une ligne d'informations inexplorées. Les gestionnaires en râgumentent l'inventaire exhaustif et manque de notions juridico-pratiques. Donc, pour ces aspects-là, on a mis en place des formations, des formations des personnels liés au processus d'essai, un accompagnement juridique des collectivités. Les cimetières sont une ligne d'informations inexplorées. Les familles y sont très rattachées et ne communiquent pas du tout avec les gestionnaires. Ça, c'est un point encore que l'on a remarqué et qui ne facilite pas la gestion pour les collectivités. Les professionnels du funéraire sont souvent entre les deux et peinent à valoriser leur métier. Permettre à tous ces intervenants de s'informer, échanger, se comprendre, se mettre en contact pour une meilleure gestion et une valorisation des cimetières est un défi intéressant. Nous l'avons reloqué. Avec plusieurs cimetières inventoriées et cartographies sur la région et la connaissance des besoins de ces différents intervenants, le cabinet groupé laboratoire à Yves était le plus à l'heure de lancer un tel projet. La perspective de producir dans le troisième millénaire et d'intervenir un domaine aussi traditionnel et chargé d'histoire que les cimetières et leur patrimoine est un défi atteignable, car bien préparé et bienurément réfléchi. Et je conclurai en disant ceci, il y aura toujours des cimetières et les zones seront toujours attachées à leur histoire, à leur taille et à leur mémoire. Donc il convient de figer cette mémoire pour que la jeunesse, les gens qui vont nous succéder, puissent pouvoir y accéder. Nous allons passer maintenant à la présentation des différents outils composant cette plateforme. Je vous remercie. Merci. Merci. Pour nous présenter différents aspects de la plateforme, on va commencer par l'outil de gestion qui concerne essentiellement une collectivité. Vous êtes la source d'information, la base légale de l'information transmise concernant les défunts. Aujourd'hui, quelle que soit l'information qu'un tiers peut communiquer, c'est la collectivité qui est détentrice de la vérité, je dirais. Alors, ici, vous êtes sur l'outil de gestion mémoire de Guadeloupe. Alors, cet outil de gestion est celui qui, aujourd'hui, équipe les collectivités adhérents à la plateforme mémoire de Guadeloupe. Donc là, je vais commencer en vous montrant différents onglets. sur l'anglais gestion, état, liste, ah. Alors, c'est vrai que je suis resté un petit peu trop longtemps. Sans rien faire, je me reconnecte. Voilà. là. Alors, on va recommencer en fait, écoutez-nous. Alors, gestion, état, liste, qui permet rapidement d'avoir accès à des statistiques. La partie cartographique, qui affiche la carte du cimetière. Les informations sur le cimetière, sur la commune. Donc ça, c'est des informations. Et ensuite, nous avons la partie administration, qui va concerner tous les utilisateurs de la plateforme. Enfin, la partie procédure de reprise. Alors, cette partie est très sensible et est importante, puisque toute procédure de reprise doit être bien cadrée dans son éducation pour arriver à son cas. Et enfin, l'onglet aide, va permettre justement aux utilisateurs d'avoir accès à un certain nombre d'informations permanentes. Donc, nous avons le même des utilisateurs. Une aide interactive, donc ça nous permet justement de, lorsque vous souhaitez effectuer une opération, d'avoir la vidéo qui montre comment cette opération fonctionne. Vous avez aussi la législation funéraire en ligne, lorsqu'on a des doutes, à tout moment, on va directement se référencer au droit. Parce que c'est lui seul qui dit de quelle façon il doit fonctionner au sein d'un cimetière. Alors, le principe, quand un ministère prévente à vous, c'est qu'il va vous communiquer certaines informations. Donc, soit vous communique l'emplacement de sa séculture. À ce moment-là, vous rentrez les coordonnées concernant l'emplacement de la séculture, et vous interrogez, et ça vous donne ici la position de sa séculture.